Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 16 du podcast de La Magie de Rhonda Byrne. On en est déjà au jour 16, c'est juste dingue ce qui se passe et j'espère que pour vous beaucoup de choses s'améliorent en suivant justement ses jours, ses procédés magiques pour appliquer plus de gratitude dans sa vie. Alors hier on avait vu comment rétablir comme par magie des relations. Donc on avait vu que chaque relation difficile, il fallait choisir une relation, une problématique et la noter justement et noter 10 choses pour lesquelles on peut éprouver de la gratitude, 10 choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Aujourd'hui nous allons voir comment améliorer plus ou moins sa santé en éprouvant déjà de la gratitude sur la santé que l'on a déjà. Alors on l'avait déjà fait dans un premier procédé, vous allez voir que la chose est carrément différente. Donc ce que vous faites ce matin, comme chaque habitude depuis le début de ce podcast sur la magie, vous appréciez votre bonne fortune, vous dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie, vous écrivez le pourquoi vous êtes reconnaissant, vous relisez votre liste en disant les mots magiques merci, merci et encore merci, et en éprouvant le plus de gratitude possible sur cette bonne fortune. Tout simplement, vous commencez par ça. Déjà rien qu'avec tout ça, ça devrait aller beaucoup mieux dans votre vie. Ensuite vous allez penser à 3 occasions où vous avez eu le sentiment d'être au sommet du monde, d'être vraiment au meilleur de votre forme, d'être au top niveau, comme si vous culminiez au sommet du monde, et vous allez éprouver la plus grande gratitude possible. C'est de la visualisation, mais vous essayez de vous remémorer cet état que vous aviez lorsque vous aviez l'impression d'être au sommet du monde. Trois occasions, tout simplement, et vous ressentez au fond de vous comment vous éprouviez à cette époque-là de la gratitude. Ensuite vous allez penser à 5 fonctions de votre corps qui sont optimales. Et mentalement, vous allez dire merci pour chacune d'elles. Si vous avez des poumons en très bonne santé, si vous avez un cœur en très bonne santé, si vous avez des jambes fonctionnelles, si vous avez des bras fonctionnels, des yeux au nez, le cerveau, si vous avez plein de choses sur votre corps qui est fonctionnel, qui est beau, qui vous inspire de la gratitude, dites merci pour chacune d'elles. 5 fonctions de votre corps, tout simplement. Et ensuite, vous allez choisir un aspect de votre corps que vous souhaiteriez améliorer. Et vous allez consacrer une minute à vous visualiser dans l'état idéal voulu. Ça va être de la visualisation créatrice, d'accord ? Vous allez éprouver de la reconnaissance pour cet état idéal. Vous avez vu un petit peu la chose. On va d'abord se éprouver de la reconnaissance pour ce que l'on a déjà. Et ensuite, on va choisir un aspect de son corps que l'on souhaiterait améliorer. Alors, attention, parce que je vois bien des gens, oui, mais j'ai une déformation au niveau du petit doigt, ça ne se remettra jamais. Concentrez-vous sur ça, essayez de voir. Ça ne sera peut-être pas forcément immédiat, mais vous allez peut-être attirer dans votre entourage ou dans votre vie des circonstances qui vont faire que cet état va s'améliorer. D'accord ? Ou peut-être que le regard des autres va changer. C'est là la différence, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui va changer en un claquement de doigts, mais c'est des aspects différents et des conjonctures qui vont changer et améliorer les choses. Tout simplement, pour améliorer quelque chose sur votre corps, il faut que vous déjà éprouviez de la reconnaissance sur ce que vous avez déjà. Si vous n'avez pas une santé parfaite, vous avez forcément un ou deux organes fonctionnels. Alors, j'espère que vous les avez tous de fonctionnels ou une bonne partie. Mais juste de se concentrer sur ça, c'est très, très important. Et ce soir, avant d'aller au lit, vous tiendrez votre petit caillou de gratitude dans une main et vous allez dire le mot magique merci en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Tout simplement, voilà. Donc, j'espère que ce procédé magique vous a plu aujourd'hui. Demain, attention, on va aborder le procédé magique numéro 17 qui s'intitule le chèque magique. Et on va remplir un chèque de gratitude. Je ne vous en dis pas plus. Je vous retrouve demain pour le podcast numéro 18, je crois, parce qu'on sera au jour 17, mais ce sera le podcast numéro 18 de cette série. Et on se retrouve demain pour le chèque magique. C'était Vince. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à demain. Bisous les amis. Ciao. Ciao.